Je vous exige votre reddition. Si vous déposez les armes, il ne vous sera fait aucun mal. C'est impossible. Capitaine Algrès, nous ne vous ferons pas de quartier. Si vous vous dressez contre nous, vous subirez le même sort qu'eux. Je vous attends sur le champ de bataille. Contre les siens, mais pour l'honneur. Tom Cruise, le dernier samouraï, ce soir sur France 2. Coupée cabriolet et hausse de Volkswagen à partir de 24 990 euros. Il va falloir négocier un très très bon prêt immobilier pour pouvoir l'acheter. Caspi, numéro 1 des courtiers. Le bloc béton est sans aucun doute la meilleure solution pour construire votre maison. C'est le produit maçonné qui respecte le mieux l'environnement. Toutes les preuves sur blocalliance.fr Blocalliance, le bloc béton construit l'avenir. La retraite est une seconde vie. Pour vous permettre de bien la vivre, la CNP vous apporte des réponses souples et adaptées à vos besoins. CNP Assurance. L'assurance de toute une vie. Bonsoir à tous. Dans le décor de Stade 2, mais pas de Stade 2 pour l'instant. L'explication est vraiment très simple, évidemment. On est parti dans de très grands événements de sport ce week-end, en particulier la Coupe Davis. Russie-France, ça se joue en ce moment, puisque vous savez que les deux équipes sont à égalité deux points partout. Dans quelques secondes, on va basculer de France 3 sur France 2 pour suivre la fin de ce match entre Marat Safin, le Russe, face à Paul-Henri Mathieu. Et puis juste après, selon la longueur de ce match, parce que ça fait partie du jeu, avec le tennis évidemment, selon la longueur de ce match, on vous proposera un Stade 2 particulièrement complet avec le Tour des Flandres, la victoire d'un Italien, Balan, avec la Formule 1, championnat du monde, en Malaisie, la victoire d'Alonso, c'est sa première victoire avec la McLaren Mercedes, avec du judo, la quatrième médaille d'or pour les Françaises cet après-midi, après Mondière et Possa Maille, voilà. Et c'est Raphaël Poiré qui sera notre grand invité, mais tout ça, ça dépend du tennis. On bascule maintenant sur France 2, vous allez retrouver le tennis. Salut ! Juste au moment où on changeait de chaîne, la première manche revient à Marat Safin, avec cette balle qui s'échappe dans le couloir. Ça fait une manche à zéro, mais pas de panique, parce que sur ce que nous montre pour l'instant Paul-Henri Mathieu, ça tient à pas grand-chose. C'est vrai qu'il y a eu cette petite double faute, c'est vrai aussi que Marat Safin a été extraordinaire au service dès la fin de ce set et surtout pour commencer ce tie-break. Donc il n'y a pas beaucoup d'écart entre les joueurs. Vous voyez sans doute cette fiche des statistiques de la première manche où ça se tient. Les deux joueurs ne sont pas très loin les uns des autres. Donc il ne faut pas se décourager, c'est ce que doit dire Guy à son joueur. Et je suis sûr, Patrice, que si le match dure, si le match est long, eh bien Paul-Henri Mathieu a la capacité physique de tenir peut-être mieux que Marat Safin qui souffre du pied, qui a encore une fois enlevé sa chaussure au changement de côté et qui va en profiter pour soulager son pied. Mais on peut dire aussi que l'expérience et le métier ont prévalu au moment de jouer ce jeu décisif. Ça a fait la différence. Mais est-ce que ce sera suffisant pour Marat Safin de pouvoir s'en sortir ? Je pense qu'à la limite pour lui, un tie-break, c'est l'idéal. C'est quelque chose qui s'est bien géré avec son grand service. Oui, il a géré cette fin de set avec l'expérience qui est la sienne. Il a de meilleures sensations dans ce genre de moment, mais sans qu'on puisse dire non plus que Paul-Henri a démérité. Parce que Paul-Henri, bien sûr, a commis une double faute. Mais une double faute dans un set d'une heure, c'est rien. Elle est intervenue dans le tie-break. Mais déjà auparavant, le tie-break est souvent l'illustration de ce qui s'est passé dans le set. Marat, ne l'oublions pas, avait eu quatre balles de break. Il était le seul à avoir eu des balles de break dans cette première manche. Bon, eh bien, il l'a conclu au bout d'une heure. On l'a vu, il n'y a pas une domination sans partage du russe. Marat a joué son jeu, a joué formidablement bien le début du tie-break. C'est vrai. Mais on l'avait vu au match précédent, l'expérience des grands joueurs. Sébastien a très bien géré certains points importants du quatrième ou du cinquième set de la même façon. C'est à cela qu'on voit les grands joueurs. Mais je crois que Polo est sur une bonne trajectoire. Il a une bonne tactique. Il y a de l'esprit d'initiative dans son jeu. Il faut qu'il continue dans cette voie. Il y aura des ouvertures. C'est sûr, à un moment, à condition que Marat serve un tout petit peu moins bien. 66% de première balle quand on sert aussi fort. C'est énorme. Et c'est lui qui va commencer à servir, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. Mais bon, c'est comme ça. Quand il passe sa première balle, c'est ça la statistique importante de chez Marat Safin. 88% des cas, ils gagnent le point. Oui, quasiment 9 fois sur 10. 9 fois sur 10. Quel angle il a trouvé. Il faut être un joueur de sa taille pour arriver à la mettre à cet endroit-là avec cette vitesse et cette puissance-là. C'est Ace 1-1. Aplausos. Aplausos. Et encore une fois, ça tient grâce au service pour débuter ce deuxième set. Il faut presque que Paul-Henri Mathieu se mettent dans des dispositions qui ressemblent un peu à ce que l'on peut connaître sur surface rapide, voire même sur gazon. Il faut être patient. Essayer d'attendre une deuxième balle. Essayer d'attendre aussi une baisse, on va dire, de qualité de première. Il y a une possibilité de pouvoir relancer, de pouvoir égresser le serveur. Là, il a essayé, mais c'est très difficile. Et Marat Safin, impériale au service qui remporte ce premier jeu de la deuxième manche. Alors ça, c'est vraiment l'idéal pour lui parce qu'il n'a pas eu beaucoup à se déplacer, d'efforts à faire. Il n'a pas trop sollicité le pied qui le travaille un petit peu, qui le gêne un petit peu avec cette ampoule sous la voûte plantaire. Mais là, il n'y a pas énormément de choses à faire, notamment cet ace-là absolument incroyable qu'il a trouvé sur la ligne extérieure. Vraiment très difficile à trouver cette zone habituellement. Mais lui, il est capable de tout, on le sait. Et on sait aussi que Paul-Henri Mathieu est capable de plein de bonnes choses. Il faut qu'il garde le moral. Alors que Marat Safin revient pour changer de raquette. Voilà, il a pu... Aucun signe de nervosité, d'agacement chez lui. Il est là, il est dans sa bulle, Marat, on l'a rarement vu aussi calme, aussi serein. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Non, non, on s'était dit peut-être que le fait d'entrer dans une dernière partie comme ça au début face à un joueur qui lui pose autant de problèmes au fond du cours pour s'énerver ou s'agacer un petit peu jusqu'à présent. Il est très calme. Il est très calme. un petit peu de relâchement là aussi dans la frappe. Marat peut-être un peu partagé en se disant bon, est-ce que je mets la petite sauce à la pression parce que lui, sans doute, il a envie de se mettre dans un schéma d'accélérer au maximum les choses, de régler en deux, trois frappes les points. Il n'a pas envie de s'installer dans des échanges qui durent et qui risquent de le marquer physiquement et de le toucher. un peu décousu tout ça en ce moment. 35 pendant que Marat se prépare. Cette habitude de Paul-Henri de faire passer toujours la balle vers le ramasseur entre ses jambes. Il ne lui envoie jamais normalement faire rebondir sa balle et il la fait passer entre les jambes. Oh là 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 ! Oh 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 ! Informidable ! À hauteur d'épaule là pour trouver le long de la ligne un parable. Attention parce que on n'a pas parlé de ça Lionel mais le fait d'avoir gagné un 7 aussi ça peut lui donner encore plus confiance et l'encourager à tenter des coups encore plus surprenants que ceux auxquels il nous a habitués dans le premier 7. Allez 30 attention à la première parce que pour commencer ce 7 il est en dessous là pour l'instant Paul-Henri Mathieu il n'en a passé qu'une sur 4. il a essayé il tient dans tous les coins du coup il a essayé mais bon là c'était largement dehors il s'en veut mais c'était un coup terriblement difficile et surtout très très risqué ça lui échappe tant mieux d'ailleurs Paul-Henri Mathieu il a mis le paquet ça a été faute c'est pas difficile à juger il ne faut pas montrer la marque non alors c'est pas le moment c'est pas le moment de donner allez on va vous prendre un petit coup au moral Paul-Henri Mathieu parce qu'il s'est formidablement bien battu on se bat pendant une heure et puis on perd un 7 au tie-break comme ça on se dit qu'il faut repartir qu'il y en a toujours 3 gagnés jamais facile de gérer ce moment-là dans un match aussi important attention encore cette première aïe 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 ça reste un peu dans la raquette ça n'a pas la même vitesse la même percussion qu'au cours de la première manche et ça permet à Marat Saffine de tout de suite mettre la grosse pression sur les épaules d'Henri Mathieu qui va devoir tout de suite défendre une balle de break attention à ne pas être sur le reculoir quand on reçoit les coups de Marat en appui arrière car à ce moment-là on a l'impression qu'on prend une balle qui pèse deux fois plus toujours pas de première énorme risque et elle est dans le couloir semble-t-il et Marat toujours aussi sympa qui va montrer la trace sympa aussi quand c'est pour soi c'est plus facile elle a montré il a pris beaucoup de risques Paul-Henri Mathieu laissé à côté de la ligne ah j'aime pas ce jeu perdu là c'était s'il nous laisse sur une mauvaise impression parce qu'on avait l'impression que que Paul-Henri avait avait digéré il a bien entamé son jeu de service et puis c'est sur la fin là qu'il a un petit peu un petit peu craqué allez il a quasiment pas passé de première aussi ça fait toute la différence dans ce genre de circonstances et lui il en passe un des premières ça continue de tomber 210 km heure sur la ligne médiane je ne crois pas elle est bonne ? elle est bonne incroyable oh là 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 c'est vraiment c'est vraiment du grand sa file 9ème ace vous le voyez vous l'avez dit à Paul l'année dernière il en avait servi un bon paquet et bien là on est sur terre non cette-ci est 20 derrière elle est dehors c'est là aussi une attention parce que Paul-Henri il joue plus court et surtout il fait moins bouger Marat Safin il joue sur le russe qui pour l'instant apprécie ce genre de situation même si là il était un peu approximatif sur ce coup droit vous savez quand vous avez affaire à un serveur comme ça le serveur qui réussit aussi bien et qui mène au score il se sent invulnérable il frappe de plus en plus fort du fond et ça se sent là Marat essaie de mettre KO Paul-Henri qui lui aussi peut prendre peur dans certains échanges et être tenté de frapper la deuxième est phénoménale sur la ligne deux lignes quand même dans ce jeu dans ce point ah finalement il lune il faut tenir il faut tenir il faut remettre et au centre long même avec des balles coupées comme cette dernière vous voyez un changement de rythme tout comme cela ça peut paraître anodin mais il faut pouvoir le faire et le faire surtout Frantin je trouve encore une fois Patrice que Marat est quand même déjà très marqué sur le plan de l'attitude sur le plan physique c'est une indication parce que on joue depuis 1h17 et si Polo arrive à durcir le match il a proposé des rallies il joue peu par rapport à sa grande époque il gagne moins il fait moins de matchs c'est pas un modèle d'entraînement sur la longueur c'est encore juste derrière la ligne ça en fait beaucoup en ce moment ça en fait beaucoup qui sont du mauvais côté mais il ne faut pas se frustrer pour autant il n'y a pas grand chose il était pris en plus Marat tu as été tout soulagé de voir que la marque était derrière la ligne un tableau il n'est pas un tableau il n'a pas qui qui C'est dur, c'est dur de tenir là. Il a peu fouché en ce moment pour Henri Mathieu. Mais Marath est solide, très très solide. Il a beaucoup de réussite Marath, il joue beaucoup de lignes. Et il repousse Paul-Henri qui résiste et qui se frustre. Jouer le long de la ligne, ce n'est pas facile. Il faudrait pouvoir remettre, bomber, croiser. Il prend tellement de coups, il n'a pas le temps de s'organiser. Là, les points ont défilé. Regardez les statistiques. Au nombre des fautes provoquées, et bien non provoquées, Safi n'en a commis davantage que Paul-Henri. Mais au nombre de points gagnés, il y a un net avantage à Marath. 10 points de plus. Et également sur les points gagnés, en forçant le joueur d'en face à faire l'erreur. Également avantage à Marath Safi. C'est un match de cogne, c'est un bras de fer. Dans ce bras de fer, jusqu'à présent, Marath est supérieur. Et cette fois, il a gardé sa chaussure droite, Marath Safi. Depuis 3-4 changements de côté, à chaque fois, il s'est soulagé le pied en l'enlevant. Mais on voit que son déplacement est là. Apparemment, il n'y a pas... On ne peut pas se toucher en voyant ces images-là qu'il est une grosse ampoule et qu'il est mal. Maintenant, à certains moments, sur certains mouvements, il peut y avoir un glissement de la chaussette ou un mouvement de la chaussure qui provoque une douleur. En tout cas, là, le score s'est accéléré. Et un peu sévère. Il n'est pas dans le bon sens pour nous. C'est un peu sévère. C'est vrai. Ça fait 4-0 quand même, parce qu'on ne compte pas le jeu décisif. Mais malgré tout, il menait 6-5 dans la première manche. Paul-Henri Mathieu. Et Marat Safine est revenu pour s'offrir ce jeu décisif. Il était très bon dans le jeu décisif. Il n'y a rien à dire. Il y a eu, en fait, c'est vrai, cette double faute en plus du français. Mais bon, il était vraiment sous pression devant la puissance, notamment au service de Marat. Et depuis, il a du mal à ouvrir son compteur score. Mais il a des balles neuves pour trouver un petit avantage éventuellement. Et se relancer. Il a oublié cette frustration qu'il a montrée avant d'aller s'asseoir auprès de son capitaine. Il ne faut pas se bagarrer. Parce qu'on a vu Safine, depuis qu'il est revenu, depuis sa longue blessure, sa longue interruption, il a eu toujours du mal à conclure les matchs. Il les mène, il les tient. Mais au moment de piquer vraiment l'adversaire, il a eu des problèmes. On l'avait vu dans les tournois, notamment de l'automne, où il menait, il menait. Et puis, il a perdu à Bangkok, à Metz, à Bercy. C'est bon à prendre. Deux points comme ça, il n'en a pas donné beaucoup de cette façon depuis le début. Moins d'intensité dans les frappes. Moins bien placé. Moins d'intensité dans les frappes. Moins d'intensité dans les boards. Moins d'intensité dans les frappes. Ça cogne, ça va vite, ça cogne. Bras de fer. Il a fait exploser en fin d'échange de Paul-Henri Mathieu. Bizarre, très bizarre. Il n'y a pas eu beaucoup de signes pour l'instant dans le jeu de Marat Zafine, justement comme celui-là où ça disjoncte un petit peu, où le fil conducteur est perdu. Non, c'est le premier jeu où il donne trois fautes directes gratuites comme cela. Il a produit un énorme effort dans les deux jeux précédents pour prendre ses distances. Alors, il est pris par le retour, là. Allez, il faut absolument maintenant ce point pour espérer quelque chose dans ce set, revenir à 3-1. Calmement, il y a encore du temps. Marat Zafine, dont la maman se trouve dans les tribunes. Elle est là. Donc, à l'heure, Spartak de Moscou. C'est elle qui a formé et Marat au début de leur carrière et sa sœur, Dinara. Pourtant, notamment en Espagne. C'est pour ça que Marat se sent si bien sur la terre battue, ce qui était du côté de Valence. Pour son apprentissage. Oui, c'est limite, hein ? Alors, là, il arrêtait de jouer. Mais ce qui est toujours embêtant, je trouve aussi, Patrice, c'est que le temps de réaction des juges de ligne est quand même un élément perturbateur. Ah oui, oui, parce qu'on a armé le coup et puis on ne s'est pas mis dans la tête qu'il y avait eu l'annonce. Donc, un peu gênant. Dans l'ensemble, à part l'incident dans le dernier jeu du match de Sébastien, mais un petit peu provoqué involontairement par Sébastien qui avait arrêté la balle et qui a cru que la balle était faute alors que l'arbitre, lui, l'avait vue bonne. Et dans l'ensemble, il n'y a pas eu de problème. Il a fallu la double faute. Et hier, cet incident qui est plus un problème d'arbitrage pur que d'un problème de juges de ligne, d'ailleurs. Et ça continue, les Aces. Voilà, ça y est, maintenant, c'est passé à deux chiffres. Dix. Ah, dommage, c'est une bonne occasion, là. Oui. On rentre dans le cours, sur le coup droit. Eh oui, mais ça, c'est lorsqu'on joue un joueur du niveau de sa fine. On veut plus. Et on commet l'erreur d'en mettre un petit peu trop. On peut dire que Marat a tellement bien joué pendant un moment qu'il a obligé Polo à sortir de sa filière. Impressionnant. Service sur terre battue. 12 Aces en 1,7 et demi. 11. Ouais, 11. Enfin, 12 au total, parce qu'il n'y en a qu'un pour Paul-Henri Mathieu. De toute façon, tant qu'il sert comme ça, qu'il souhaite faire. Non, 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 non. et il surjoue un peu Paul Henry en ce moment on ne peut absolument pas lui en vouloir parce qu'il a en face de lui un joueur qui joue sur un coup, sur deux coups d'une façon formidable avec extrêmement de précision dans ses variations de service il servit une deuxième balle là à 185 il a une confiance dans son engagement aujourd'hui phénoménal et du coup là maintenant il a oublié son pied il ne s'occupe plus de la chevillère et d'ailleurs je ne sais pas ce que vous allez faire à la DTN pour que enfin les joueurs français soient des grands serveurs parce que c'est quand même une arme tellement importante il nous manque quand même des joueurs qui aient des pralines à 210, 215 régulièrement je suis entièrement d'accord avec vous depuis la génération des forgés le comte, des noirs Pioline a été un serveur assez régulier mais il était grand par la taille après on a eu une génération de joueurs plus petits comme Grosjean, Clément De Lettre qui ont joué des finales de Coupe Davis sans tour c'est un peu plus compliqué pour ces joueurs là je pense que Richard a les moyens de progresser sensiblement il doit travailler son service qui est devenu qui a pris une forme un peu plus compacte il y a 3 ou 4 ans mais il doit encore se muscler au niveau des épaules on en a parlé c'est vrai que tout le monde ne peut pas mesurer 1m93 ou 1m95 mais Caraz Dégory Caraz a toujours le record d'Ace je crois qu'il a fait plus de 50 Aces dans un match non pas du circuit mais un challenger en France je crois que c'était Andrézio Boutéon c'est plus facile quand on est un croate à 1m95 ou 1m97 quand on s'appelle Karlovic Anchik ou Lubitschik on est à près de 2m de descente des Aces allez on va attendre que tout le monde soit installé pour se lancer dans ce 6ème jeu de la 2ème manche Paul-Henri Mathieu vous voyez qui est mené donc 4 ans dans ce 2ème set il est au service et il n'a pas beaucoup de réussite en ce moment avec les lignes et les annonces Marat va l'avoir il a donne il a donne ce qui peut aussi expliquer sa frustration aussi de Paul-Henri Mathieu c'est beaucoup de balles très près des lignes et souvent à sa défaveur au moment où c'était chaud le service ça doit être un plaisir aussi faire des Aces dans les écoles de tennis est-ce qu'on dit que c'est un plaisir comme le coup droit comme l'or vert balancer un grand Ivan Isevic ça a été un modèle en Croatie pour le service derrière les jeunes ils avaient envie de servir comme Goran mais oui mais nous on apprend à jouer on ne pense pas que c'est aussi essentiel dès le plus jeune âge il faut la former l'épaule elle ne se forme pas après 20 ans elle se forme bien avant de le mini tennis et là il y a ce coup droit qui reste dans le filet avec Paul-Henri Mathieu qui est un peu plus sur les talons maintenant qui recule un petit peu sur le mini tennis ou le tennis évolutif les cours de 12 mètres ou 18 mètres on peut servir un enfant peut servir des Aces avec une balle dure sur un grand cours on ne peut pas servir à sa taille un Aces c'est pour ça qu'il faut favoriser le tennis évolutif et favoriser les cours de 12 mètres et de 18 mètres entre 6 et 10 ans et j'espère bientôt il y aura le beach tennis aussi qui était présent à Miami et voilà allez c'est bon à prendre ça aussi il est pas payé là parce que le passing est gagnant le passing est gagnant quand c'est pas la ligne c'est le filet qui s'en mêle il est un petit peu dominé et la réussite accompagne rarement celui qui est dominé parce que là il n'y était pas à Marat non il était un peu sans réaction il était monté au bluff un peu là parce que justement il ne voulait pas que ce rallye dure trop longtemps il a voulu l'écourter provoquer un petit peu Paul-Henri Mathieu et ça marche quand le joueur en face est un tout petit peu moins bien une montée comme ça un peu intompestive ça fait des dégâts et là le filet c'est vrai il n'a pas été vraiment très très français sur cette affaire 30A le retour qui le prend encore une fois et nouvelle balle de break 45 et 30A c'est pas pareil c'est sûr c'est maximum réussite en ce moment pour Marat que ce soit au service dans ses initiatives et puis de l'autre côté la balance penche de l'autre côté et là il faut être très courage du côté français pour se dire bon ça va passer cette série noire c'est pas possible que ça continue comme ça jusqu'au bout quand il sert une bonne elle est nette il a tout là alors là ça là est faute voilà les pendentifs dont je vous parlais avec la réplique de l'anneau du Seigneur des Anneaux c'est bien tourné énorme on prend la ligne oh là là il a changé il a changé parce qu'il avait armé pour frapper il a vu que Paul-Henri était très loin donc il a changé mais quelle réussite encore dans dans cet échange vous voyez comme Paul-Henri est loin il est prêt à aller et puis finalement il ouvre mais il ouvre trop tard et il n'a plus il n'a plus assez d'accompagnement pour finir le petit U le U n'est pas fini n'empêche que vous voyez à part cette main qui se pose sur le visage il n'y a pas eu beaucoup de manifestations de dépit parce que d'habitude il aurait pu mettre un petit coup de raquette sur la terre ou s'énerver vraiment là il est resté très attentif très zen pour continuer sur cette bonne spirale c'est quand même une balle de 5 il est vulnérable là bien sûr le français il est allé assez doucement je trouve au filet Paul-Henri Mathieu et il a été cueilli cueilli par Marat Safin qui avait sorti le coup il traverse un moment difficile Paul-Henri là il s'accroche mais il ne sait plus trop quoi faire pour pour gagner des points donc il tente d'autres choses mais qui ne sont pas évidentes oui Patrice sur le ralenti précédent vous voyez que Marat il est monté il n'a même pas regardé où était Paul-Henri Mathieu il a joué son coup il avait décidé d'entrer qu'il allait croiser ce coup droit sans se préoccuper du placement du français au filet nouvelle balle de 5-1 voilà ça marche bien quand il arrive à trouver le corps de Marat qui va aller quand même jeter un petit coup d'œil sur la balle il y a eu un petit faux rebond il y a eu un petit faux rebond parce que là elle me paraissait quand même largement dans le carré de service la balle a sauté il a sauté à la figure bon il a encore sauvé ce double break il n'y a que d'énergie que de tension dépensée mais de l'autre côté comme on le disait il faut faire durer le match donc il faut s'accrocher c'est ce que fait Paul-Henri en essayant de laisser passer cette mauvaise série il aura forcément un moment lui aussi où il aura une baisse de régime tout à l'heure ça a duré trois points mais c'était le service de Paul-Henri donc ça n'a pas été préjudiciable pour lui il faudra saisir l'occasion si elle se présente à fond c'est pour ça que Paul-Henri ne doit rien lâcher pour le moment il a essayé de nouveau de servir sur le joueur c'est un peu long pour une fois pour une fois ça va mieux il faut dire que là c'était limite parce que déjà sa deuxième balle était toute petite elle est juste passée derrière le filet après il a mal centré sa frappe il s'en sort donc plutôt bien est-ce que c'est justement un changement de tendance parce que depuis on va dire le tie-break il n'est pas vernis notre Paul-Henri Mathieu et parfois ça suffit de se raccrocher à quelque chose en disant tiens finalement pour une fois j'ai eu un peu de chance pour une fois c'est en ma faveur ça peut peut-être lui redonner un petit coup de morale oui mais là c'est une première qui a été retournée mais derrière c'est du gâteau pour Marat pour Marat Il a fait les formes, mais est-ce qu'il s'est fait mal là ? Parce qu'il s'est un petit peu bloqué là. Avec la raquette non ? Peut-être sur le genou ? Oui. Alors est-ce que le ralenti va nous permettre d'en savoir un petit peu plus ? Non pourtant. On s'embrerait qu'il ait dégagé sa raquette. En tout cas, la demi-volée est amortie là, c'était magnifique. Et Paul-Henri qui s'est arraché en haut, d'ailleurs les traces de son dérapage près du couloir. D'ailleurs d'avoir un petit souci là. Il ne nous montre pas le réalisateur de la télévision russe, Paul-Henri Mathieu, qui est assis sur la chaise pour l'instant aux côtés de son capitaine. Et Marat Safin va en faire de même parce qu'apparemment on lui a demandé l'intervention du couloir. Il s'est raclé le sol, le genou sur le sol. Et comme c'est de la brique filée, ça n'est pas de la poudre. Eh bien ça doit saigner. Ou ça a dû occasionner une petite blessure. Donc si on va mettre du mercurochrome, vous voyez, c'est sûrement ça. Déjà on va nettoyer pour enlever la terre battue. Et ça, ça pique. Bon ça va, c'est pas une hémorragie trop serrée. Mais l'autre est dans une telle spirale de gagne que ça ne fait pas de mal de s'arrêter, de faire une petite coupure. Dans tous les sens du terme. Voilà, au propre et au figuré. En tout cas, ce Marat Safin quand même. Ils auraient fait du mal. Je ne sais pas comment ça va se terminer ce match. Mais à chaque fois, ce n'est pas une partie de plaisir de le jouer. En Coupe Davis, il fait toujours très très mal à l'équipe de France. Il avait été magnifique. Finale en 2002 à Bercy. Nous, évidemment, on avait regardé sur tous les nôtres. Mais il avait apporté ses deux points. Joué un double aux côtés de Kafelnikov, qu'on n'a pas reconnu aujourd'hui. Non, il a un peu changé. On voudrait vous le montrer. Mais malheureusement, le Tsar, je ne suis plus certain s'il peut encore entrer dans l'écran. Il a bien bien profité. Il passe beaucoup de temps maintenant à jouer au poker et au golf. Et je pense aussi être à table. Parce que c'est vrai qu'il était si fin. On va revoir ce joueur. Le genou gauche qui va rater le sol. Et sur la ligne cloutée. Sur la ligne cloutée. Mauvaise chose. Bien. On reprend à 30-0. Oui, 30-0. Service s'affine. Bon, peut-être que ça aura un tout petit peu rouillé le rythme du Russe. Le contre-pied. C'est énorme ça. C'est énorme d'arriver à faire ça. Parce que j'avais bien retourné. Il fallait la retourner. Elle était longue. Elle était bien placée. Regardez, l'impact du rebond est très long. Arriver de cet endroit-là à gifler pour mettre hors de portée Paul-Henri qui est un joueur vif. C'est un phénomène celui-là. Deux balles de cinq jeux à deux. Et c'est fait. C'est incontrôlable. Cette première balle, lorsqu'elle passe, elle est quasiment incontrôlable. Ça fait donc cinq jeux à deux. Marat Saffine, impériale, véritablement impériale sur son service. Comme tout à l'heure, il est toujours au même pourcentage à chaque fois que ça passe. C'est le point la première. Neuf fois sur dix en tout cas. Neuf fois sur dix. 89% de points gagnés lorsque la première balle passe. Et lorsqu'il passe sa seconde, un point sur deux. 52%. Ce qui est une moyenne très haute d'un côté comme de l'autre. Mais évidemment, en plus, quand vous servez à plus de 200, bien derrière, point gagné directement ou point gagné en deux coups, ça permet de s'économiser. On ne se parle pas beaucoup là. Mais pas du tout même. Tarpicev silencieux. Tarpicev ne dit rien. Et on met sur le sac à fuche parce que dehors il neige. Pas à l'intérieur, mais dehors c'est tout blanc. C'est une paque... Autison. C'est Noël au balcon et je l'avais dit tout à l'heure à François. Oui. Eh bien, ici, la fin avril, ce n'est pas encore le printemps. Il n'y a pas beaucoup de bourgeons et pas beaucoup de fleurs. Allez, le retour au calme peut-être sous la casquette de Paul-Henri Mathieu qui fait tout ce qu'il peut en ce moment face à la surpuissance de son adversaire et notamment au service. C'est difficile avec Tarpicev, quand même, qui met une petite accolade au passage à Maratsafine. Il espère évidemment, Tarpicev, que son joueur saura tenir ce match pour aller le chercher en 3-7. C'est sa chance, bien sûr, la plus forte de le remporter ce match en 3 manches. C'est bien parti pour l'instant pour le russe, mais on compte sur Paul-Henri pour tenir le coup et pourrait déjà chercher ce jeu-là pour faire durer sa deuxième manche et pourquoi pas. C'est obligé donc à Safine de garder cette qualité de service pour gagner ce deuxième set. Voilà, c'est pas rien tout ça là, il a plus de fois contre pied. Il fait des petits étirements à Maratsafine au moment où vous voyez ce ralenti. J'ai été étonné qu'il aille chercher cette deuxième parce qu'elle était vraiment loin de lui et ça demandait un effort très très important pour quelqu'un qui a mal au pied sur les glissades avec le pied qui chauffe. Eh bien, il est allé quand même. Il fait des ice, mais il peut faire des rotor ice sur ce genre de balles. Non mais surtout qu'il doit se dire aussi, si jamais je prends ce service-là, je serre encore pour commencer le troisième set, donc c'est mieux. Bien sûr. Et ça sera peut-être pas le cas, parce que là, il n'était pas vraiment pour jouer ce coup droit. 30-0. 40-0, il balance un peu là. Allez là, la chance de Paul-Henri Mathieu, c'est encore une fois de tenir au maximum en ce moment, attendre que la tempête se calme. 30-0. Il trouve des coups gagnants dans tous les coins du cours, c'est vraiment exceptionnel. Je pensais qu'il était débordé une fois de plus. Eh bien non. C'est un peu habitué à ce que Paul-Henri lui remette comme ça plusieurs fois dans la même zone. Il était resté du bon côté. Et là, évidemment, c'était plus facile pour mettre vraiment tout son poids du corps dans cette frappe et déborder Paul-Henri Mathieu, 40-15. C'était limite, 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 la deuxième sur la ligne. Et ça fait jeu pour Paul-Henri Mathieu. Allez. 5 jeux à 2, à 3 pardon, à 3, 5 jeux à 3. Et je trouve Guy, non pas très calme, non pas résigné, mais très calme. Et il assiste comme nous à... Un match où, pour l'instant, il n'y a eu aucune ouverture du côté de Safine. Il ne semble pas que ça puisse basculer si le jeu de Marat se maintient au niveau qui est le sien depuis 1h45. Merci. Il joue très, très bien parce que l'attaque est magnifique. Mais le passing ne peut pas être mieux tiré. Il est court croisé dans les pieds. Et là, en prenant la balle derrière lui, en demi-volée... Il prend beaucoup de place sur le terrain, Marat Safine. Et on sent le joueur en pleine, pleine confiance. Je suis étonné qu'avec le relatif manque de très bons résultats pour un joueur de son niveau ces derniers mois, il évolue de cette façon. Il choisit ses moments, ses rendez-vous et la Coupe de Vise, ça l'excite. Ça l'intéresse. La preuve, encore une fois, une première balle qui fait très très mal pour s'en finir. 3 balles de deuxième manche. Il n'y a pas beaucoup de place pour le Français. Il a tenté le service voler là. Tranquille, tranquille, sans problème, voilà. Ça fait déjà deux manches à zéro en faveur de Marat Safine. Igor Andreev à droite, là, sous sa casquette, qui a été surpris de ce qui lui est arrivé face à Sébastien Grosjean, mais qui apprécie ce qui se passe actuellement pour Marat Safine, qui est en train de quitter le cours. Peut-être d'ailleurs pour refaire un strapping sous le pied, pourquoi pas, pour cette histoire d'ampoule. Mais en tout cas, pour l'instant, ça ne gêne pas du tout. Il est en pleine réussite, en pleine puissance. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu aussi bien jouer Marat Safine. Ah oui, il n'a pas choisi son jour pour nous. On l'avait très bien vu jouer à Pau l'année dernière, justement. Ben oui, à chaque fois, c'est contre nous. Contre l'équipe de France, en tout cas. Et pour Paul-Henri Mathieu. Oui, il s'est battu. Oui, il essaie, il essaie. Ce qu'il fallait, il y a François qui est au bord du cours. Et on disait tout à l'heure, Patrice, que le scénario idéal pour Paul-Henri Mathieu, ce serait de pouvoir gagner ce match en 5-7 en étant mené 2-7-0. Parce qu'on faisait référence, évidemment, à ce fameux moment à Bercy, où il menait 2-7-0 face à Yousni. On pensait vraiment que l'équipe de France allait conserver la Coupe de Vise, parce que les Français étaient au long du titre à ce moment-là, après leur succès en Australie l'année précédente. Et on se souvient de ce qu'il était advenu avec Yousni, qui avait vraiment poussé Paul-Henri Mathieu jusqu'au bout du suspense. Il était à 2 points du match dans la 4e manche, Paul-Henri Mathieu. Et puis après, on sait que Yousni avait fini par s'imposer. Et personne n'a oublié les larmes de Polo. Et cet esprit de groupe qui s'était créé autour de lui. Mais on sait aussi qu'il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Et par la suite, il y a eu un autre épisode face aux Russes il y a deux ans. Ici même, à Moscou, dans une autre salle. C'était aussi sur terre battue. C'était face à Andreev. C'était le dernier match aussi. Et là, Polo avait un peu explosé. Il avait perdu assez sèchement face à Andreev en 3-7. Et là, il se retrouve dans une situation très compliquée. Il a joué une fois de plus le match décisif face à la meilleure équipe du monde. Et face à un énorme joueur qui a un talent phénoménal. Et qui, pour l'instant, prend l'ascendant dans tous les domaines. Et notamment, ce qui concerne le service. Alors, y aura-t-il une baisse de régime ? Une baisse physique, je dirais, du côté de Safin ? C'est ce qu'on peut souhaiter. Pour permettre à Polo-Henri Mathieu de reprendre un petit peu l'ascendant. Et d'aller, pourquoi pas, prolonger le match en prenant cette troisième manche. Qui serait synonyme vraiment d'espoir pour l'équipe de France. Il faut qu'il donne tout maintenant, Polo-Henri Mathieu. Certes, ce n'est pas facile de retourner des mines à 210-220 km heure régulièrement. Comme ça, vous voyez, le nombre d'eils de Safin, 11. Et les pourcentages de premiers services qui sont supérieurs du côté russe. Mais bon, ça peut changer. On le sait, dans ces matchs où la tension peut être là. Où la fatigue va jouer un rôle, même si ça va relativement vite. On joue depuis à peine deux heures, bien qu'on ait discuté un jeu décisif. En tout cas, peut-être quelque chose qui peut être salutaire pour le Français. C'est lui qui va commencer à servir pour cette troisième manche. Où il n'a plus le droit à l'erreur maintenant. Élan avec un service qui a chuté sur le plan de sa qualité au deuxième set. 60% de première balle au premier set, 41 au deuxième. C'est insuffisant face à un joueur comme Marat. C'est ce qui a permis à Marat de prendre l'initiative. Il lui met une balle sur la ligne encore. Il est en réussite, il joue en avançant, il cherche les lignes. On l'a dit, les joueurs russes, on parlait de Kafennikov, mais on a parlé de David Anko ou Safin. Ce sont des tireurs de ligne. Ils visent, ils cherchent le coup dur, le chaos d'entrer dans le jeu, des trajectoires tendues. Qui ne donnent pas beaucoup de temps pour s'organiser. C'est incroyable. C'est le seul au monde à faire ça. C'est le seul. C'est le seul. Ce n'est pas possible de mettre la balle sur la ligne à cet endroit-là. On a l'impression qu'il est à l'entraînement surtout. Il vérifie quand même. Je ne sais pas que ce soit celle-là. Je ne sais pas. Ce n'est pas la bonne trace, mais une petite, celle-là est bonne. Mais de l'endroit où il se trouvait pour frapper et trouver cet angle... Je ne vois aucune trace d'ailleurs. C'est difficile. Le cours avait été refait, mais ça ne tient à rien. Cela dit, c'est énorme. Arriver à deux mains à frapper la balle quasiment au-dessus de l'épaule en avançant comme ça. Cela fait déjà une situation un peu compliquée pour Paul-Henri Mathieu, qui est à 0.30 sur son engagement pour commencer ce set. Il flirte avec les lignes. A chaque fois, c'est du mauvais côté. Il a été un peu paresseux là. Mais c'est vraiment une des premières fois. Parce que vous le disiez au début du match, il y a des moments où Marat justement, il a un peu moins de rigueur, il a un peu moins de précision. Là, il y est allé d'une façon un peu décontractée. Et il s'est fait embarquer. Il n'y en a pas eu souvent des séquences comme celle-ci. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Il y en a trop. Il ne faut pas donner là. Pas donner. Ce sont tellement durs à gagner, les points dans des séquences difficiles, que quand par malheur on donne un point gratuit comme ça, on est tout de suite en grand danger. Paul-Henri Mathieu qui passe beaucoup de temps, je trouve, moi, à remettre la terre battue en place et à la tasser derrière la ligne de service. Ça n'a aucune importance. Il y a ces petits tas de sable là, franchement. Allez, il faut penser. Et là, vous voyez, il laisse... Enfin, vous ne l'avez pas vu parce que le réalisateur ne vous l'a pas montré, mais il a laissé échapper sa balle. Il est vraiment secoué là pour l'instant, Paul-Henri. Déjà, deux balles de break à défendre dans ce set. Oh non, ça va sortir, ça va sortir. Là, ça devient très, très compliqué. C'est ça qui est très délicat là, c'est que tout de suite, il laisse filer sa mise en jeu. Il met en situation égale Marat Safin qui n'a pas eu de décompression après avoir remporté ce deuxième set. qui tout de suite a été présent et a pu bouger Paul-Henri Mathieu et le pousser à la faute une fois de plus. Parce que même s'il n'arrive pas à sortir le coup gagnant, quand même, il a obligé Paul-Henri à jouer des balles très difficiles. Il a beaucoup voyagé sur le cours, a tapé en bout de course avec moins de maîtrise donc. Et puis là, contrairement au point précédent où il s'était allé, il a laissé aller un manque de rigueur. Là, il a joué tous ses coups. Il a remis, alors qu'il était en difficulté, il a remis en glissant la balle. Et puis sur le coup d'après, il a senti qu'il avait une ouverture et bien il a sauté avec son verre, à nouveau accéléré dans la diagonale pour provoquer la faute. Il fait comme il veut. On a l'impression qu'il est presque au ralenti par rapport à ce qui se passe. C'est qu'il maîtrise tout complètement et il joue un peu avec lui. Il a tir au filet, il est là, mais il est évidemment derrière. Il sera dans son dos monté au filet pour poser cette très très belle volée amortie. C'est phénoménal. Respect pour Monsieur Saffine aujourd'hui, dans un jour avec. Oui, ça doit faire du bien ça. Oui, il faudrait en gagner quelques-uns comme ça consécutivement pour retrouver de l'enthousiasme. Parce que Polo, quand ça va pas comme ça, il s'en veut. Il s'en veut, il croit que c'est de sa faute, mais il faut aussi être lucide. En face, il y a un joueur qui fait des points et qui joue merveilleusement bien. Il faut l'accepter et puis continuer à se bagarrer comme il sait le faire. sans s'en vouloir à lui-même. Allez, pourquoi pas une petite occasion sur une deuxième. Il se complique la vie aussi un peu, il se complique la vie. Et il le sait, Marat Saffine, qui avance, qui va provoquer Paul-Henri Mathieu, qui rend chaque balle difficile à jouer. et qui lui dit, vas-y, maintenant passe-moi. Parce qu'il sort quand même encore une fois cette balle de ses pieds de façon remarquable. Et Paul-Henri Mathieu qui essaie de croiser, de trouver ce passé, une croisée très difficile d'ailleurs à trouver. Et vous savez, on dit qu'il ne faut pas changer de tactique quand on gagne. Mais il y a une chose qu'il faut faire, c'est avancer dans le terrain, presser l'adversaire pour qu'il doute, l'empêcher de s'organiser, de réagir. Donc, il ne change pas vraiment, mais il est un petit peu plus offensif depuis quelques jeux. C'est dans le couloir. Ça casse l'ambiance dans le camp français, tout ce qu'on est en train de vivre. Mais, d'un autre côté, il faut reconnaître le talent et voire même, on peut dire, le génie de ce Marat Safin. Et voilà, avec Paul-Henri Mathieu de plus en plus loin de sa ligne de fond de cours, qui subit les coups, les coups en puissance et aussi les coups en touché, les coups de génie de ce joueur. C'est vraiment capable à tout moment d'être parmi les tout meilleurs joueurs du monde. Break confirmé. 2-0 dans ce troisième set. Petite approximation là, parce qu'il a été un peu gêné par le rebond. Et oui, à quel point, là, il s'en veut. Il a envie de marquer tous les points, Marat Safin. Il n'a vraiment rien donné à son adversaire. Marathon le rêve, et comme celui de Paul-Henri d'ailleurs, c'est de réussir un grand Roland-Garros une fois. C'est vrai que ça ne serait pas tâche au palmarin, ça, de voir le nom de Marat Safin sur la coupe des Mousquetaires. Très inspiré en plus, très inspiré. Il sent que son adversaire recule, parce qu'il a une très bonne longueur de balle. Je regretterais vraiment l'année où Paul-Henri a perdu contre Cagnias, qui a été suspendu par la suite. Il n'aurait pas dû jouer ce tournoi, parce qu'il y avait une belle occasion pour aller contre Puerta après. Il faut dire que Puerta aussi a été suspendu dans la famille des Argentins. Oui, mais vous voyez, ça aurait donné de l'allure au tien de Padmarès aussi. Ah non, 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 il y en a un peu trop. Ah, il n'est jamais tranquille, il était à 30 euros. Ben voilà, Marat est revenu, 31. Visage un peu plus rougi que tout à l'heure chez Marat, mais enfin... Il est encore là, le bougre. Eh oui, après un peu plus de deux heures, il y a deux sets d'avance et un break. ... 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 ce coup droit pour conclure parce que quand on regarde le nombre de points gagnés on s'aperçoit qu'il y a un gros écart comme il y a un écart au score 87 à 68 points gagnés en faveur de Marat c'est le reflet d'un score avec une avance de 2-7 et d'un break un magnifique ralenti sur l'arbitre oui l'arbitre tourne la tête pour montrer que l'arbitre tournait la tête d'avoir les cervicales en bon état c'est là où Marat sa fine était au filet voilà Yuzny sur la droite qui se régale et qui se dit que ça a l'air bien parti pour que la rencontre suivante oppose l'Allemagne à la Russie mais il faut encore y croire est-ce que ce que l'on attend depuis le début de ce match à savoir un petit coup de moins bien du côté de la mise en jeu de Marat sa fine va arriver peut-être peut-être en tout cas il faut s'y préparer être opportuniste savoir le sentir et l'exploiter après 2h et 5 minutes de jeu je pense que tout le monde est tout à fait lucide mais que bon il a un tel niveau de réussite actuellement Marat que ça peut peut-être un peu s'infléchir et c'est là où il va falloir être présent il n'y a pas eu des balles de break pour le français pour l'instant alors on sait jamais mais manque de pot il y a des balles neuves en plus dans la main de Marat sa fine qui a tout pour lui ce garçon en ce moment les balles neuves parfois ça peut vous inciter à avoir un petit souci de contrôle premier point marqué par le français alors on va voir ce qu'il va se passer c'est vrai que s'il sert deux ace derrière ou un ace et un service gagnant bon ça sera vite effacé ça fait un moment qu'il n'a pas fait un ace depuis le milieu du début du deuxième le compteur est resté à 11 bien ça voilà c'est bien il a obligé Marat à jouer un coup en compensation et du coup il provoque la faute avec une jambe bien raide là sur le dernier coup droit et Patrice on n'avait pas vu une telle qualité de frappe chez Paul-Henri Mathieu depuis la fin du premier set il y a un peu plus de relâchement là depuis le milieu du jeu précédent et ça fait 0,30 c'est la deuxième fois qu'on voit Marat être un peu paresseux dans son placement côté droit ça peut peut-être trahir un petit coup de moins bien un petit coup de fatigue ça serait normal après le rythme avec lequel il a joué pendant plus de deux heures en tout cas au service c'est beaucoup moins précis oh elle est dedans elle est dedans ça fait un moment qu'il a tourné celle-là vous voyez on avait dit il n'y a pas eu de balle de break mais là il en a encore trois trois d'un coup c'est la première occasion de cette partie première occasion pour Paul-Henri d'inquiéter Marat sur son service voire de le lui prendre alors est-ce qu'il est capable de nous sortir un ice là-dessus Marat non mais ce qui est derrière est pas mal du tout il ira très rarement ça il ira très rarement un de ces coups fétiches c'est extraordinaire cette mise à niveau il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de tendre les jambes avec le revers à deux mains comme ça et de pousser sur la jambe droite il y a un parfait équilibre alors qu'il est en déséquilibre deux occasions encore c'est une deuxième balle un dommage un dommage c'est le coup droit qui échappe à Paul-Henri Mathieu encore une fois le russe avait trouvé des longueurs de balles aussi il faut reconnaître ça Amarat Safin qui n'a pas moly sur son coup droit là c'était un peu plus court il y avait peut-être de la place pour le français mais il voulait se préserver des grandes frappes russes en essayant de jouer sur le joueur le plus long possible c'était trop long encore une balle de break je peux vous dire qu'il n'y a pas un bruit dans la salle il s'arrête en filet trois occasions qui s'échappent de revenir dans ce set c'est ça le problème c'est ce qu'on disait il y aura très peu d'occasion il ne faut pas rater le moment où elle se présente et là avec ce coup droit qui est un peu long et puis ce revers qui reste quand même dans le filet c'est un petit peu quand même regrettable forcément ça se jouait sur des deuxièmes services et voilà ça faisait trop longtemps qu'il n'en avait pas fait et voilà le duvième impitoyable Marat Safine C'est long, c'est long encore une fois et la geste de frustration là du côté de Paul-Henri Mathieu qui était donc à 0,43 balles pour lui et derrière Safine qui allie 5 points avec encore vraiment sur deux balles de break des vrais regrets aïe 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 aï de match et la joie immense de tarpitch on a fait un petit coup au moral parce que là il a joué ses deux derniers points vraiment sans conviction 7 points de suite marqué par Marat qui donne tout Marat sa fille en ce moment il dit que là s'il fait le double break il sera difficile à rattraper oui ça fait un petit mort là aussi c'est le premier du 7 et il en a fait un par 7 c'est le premier de l'année c'est le premier de l'année le merci il ne l'en donne pas beaucoup donc c'est toujours sympa à prendre pour revenir à 30 on peut regretter ces balles de débreak là Patrice parce qu'on sent quand même la fatigue chez Marat Safin c'est net c'est net il y a un peu moins de précision dans ses placements il y a un peu moins de rigueur et comme d'habitude il faut attendre 4-5 secondes avant d'avoir une annonce cette balle est donc annoncée faute aïe 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 Paul Henry ça reste encore une fois dans le filet et balle de double break maintenant balle de 4 2 à 1 il s'est arraché pour aller la chercher et bien il y en a pris parce que derrière alors qu'il est bien installé dans le cours et bien Paul Henry Mathieu va à la faute avec une balle qui tape quand même le milieu du filet allez il faut sortir une première balle impérativement à la faute Sous-titrage ST' 501